Dans la matinée, le scellé a amorcé sa décrue. Mais pour les riverains de la rivière, la nuit a souvent été courte. Quand je mis le pied, j'étais dans l'eau jusqu'à là. Je vis, il y avait de l'eau et je continue jusqu'à là-bas, il y avait de l'eau et de l'eau et de l'eau. C'est la partie sud de Fijac qui a été la plus touchée. La municipalité avait alerté les habitants du risque d'inondation. Beaucoup avaient donc pris leurs précautions. Une dizaine de caves ont tout de même été inondées. Il faut que je vache ce qu'il y a dans le garage, parce que dans le garage, le carton doit tout tromper. Mais le souci, c'était qu'il y avait des sacs poubelles qui bouchaient les égaux. Moi, maintenant, je suis allé avec le bâton, je les ai enlevés. Qu'est-ce qui a été touché chez vous ? Oh, rien, puisqu'on a tout surélevé. Ils nous ont prévenu avant que ça allait déborder. Donc on a surélevé tout ce qu'on a pu. Au plus fort de la crue, le scellé est monté jusqu'à 2,92 m. C'est 30 cm de plus que les dernières grandes inondations de 2009. De quoi attirer les curieux ce matin le long des berges. C'est impressionnant, c'est la première fois que je vois ça. Ça fait 9 ans que je suis ici et c'est la première fois que je vois. De la maison, on voyait toute la vallée qui était recouverte d'eau. Donc par curiosité, on est descendu. Mais oui, ça fait quand même peur. Les pompiers ont effectué une quinzaine d'interventions. Et 4 personnes ont dû être mises en sécurité. Deux personnes bloquées à l'intérieur de leur véhicule pris par les eaux que nous avons pu récupérer au moyen d'une embarcation. Et un couple de personnes qui a également été évacué de son habitation. Ce soir, la vigilance reste de mise. Merci d'avoir regardé cette vidéo !